Alors aujourd'hui, on va se prendre pour un grand mathématicien et on va essayer de voir si on n'a pas laissé des choses non définies ou non déterminées dans les mathématiques. Et donc pour les maths, il y a deux choses peut-être qui sont vraiment fondamentales et auxquelles tu peux penser. La première chose, c'est une règle de multiplication-division qui est que quand je divise x par un nombre y et que je multiplie par y, je me retrouve avec x. Donc ça, c'est la base de la multiplication et de la division. Et il y a autre chose aussi, c'est que je sais que quand je multiplie un nombre par 0, je vais avoir 0. Donc ça, c'est la base, ces deux propriétés-là, on va les prendre comme si elles étaient acquises. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je voudrais essayer de savoir qu'est-ce que ça donne de diviser par 0. C'est-à-dire que si je divise x par 0, je vais me retrouver avec k et quel est ce nombre k ? Et donc pour faire ça, je vais déjà m'assurer que x est différent de 0. Donc ça, c'est mon hypothèse de départ. Et donc maintenant, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien je vais multiplier par 0 de ce côté-là pour enlever les 0 selon cette règle-là, cette première règle ici. Donc je vais avoir x divisé par 0 multiplié par 0. Comme je multiplie par 0 d'un côté de l'équation, et bien je dois multiplier par 0 de l'autre côté de l'équation. Et donc je me retrouve avec ça. Et ça, qu'est-ce que ça donne ? Et bien si j'applique cette première règle ici, ça, et bien ça me donne x, d'accord ? Puisque ici, les 0 s'éliminent. Et ici, si j'applique cette deuxième règle ici, je multiplie un nombre par 0 et donc de toute manière, ça va me donner 0. Donc ici, en fait, je me retrouve avec x égale 0. Et ça, c'est une contradiction totale avec ce que j'ai pu poser au départ, puisque j'ai dit que x devait être différent de 0. Donc vu que j'arrive à une contradiction ici, ce qu'on dit ici, c'est que, et bien cette quantité-là est non définie. Non définie. Bon, maintenant essayons autre chose. Essayons le cas où, en fait, cette fois-ci, et bien je pose x est égal à 0. Et donc ici, et bien cette équation-là devient donc 0 sur 0 est égal à k. Et donc j'essaye, et bien de savoir quel est ce nombre k ici. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de, enfin je vais différencier les 0. Donc je vais avoir ce 0-là vert et ce 0-là rose, juste pour qu'on puisse les suivre un petit peu. Je vais prendre une autre couleur, en fait. Je ne vais pas prendre rose, je vais prendre turquoise, juste pour que ce soit vraiment différent, voilà, ici. Donc ce que je vais faire, c'est que, comme ici, et bien je vais multiplier par 0, donc à droite et à gauche de l'équation. Donc ce que ça va me donner ici, c'est que je vais avoir mon 0 vert ici. Je vais avoir mon 0 bleu et je multiplie par 0 de chaque côté. Donc je vais avoir k multiplié par 0, voilà. Et donc ici, et bien, comme tout à l'heure, mes 0 s'annulent, d'accord, donc je vais avoir 0 ici. Et de l'autre côté, de l'autre côté, et bien, ce que je vais avoir, c'est k fois 0, je vais tout simplement avoir 0 ici. Parce qu'effectivement, et bien, k fois 0 est égal à 0, ça revient donc à cette équation que j'avais au début. Donc là, je n'ai pas une contradiction, j'ai juste, mais ça ne m'apporte rien du tout, puisque ici, et bien, il semblerait que c'est vrai pour tout cas. Donc ça, ça semble que c'est vrai pour tout cas. Donc qu'est-ce que ça me dit là ? Ça ne me dit pas une non-définition, mais ça me dit que c'est non-déterminé. Non-dé-ter-mi-né. Sous-titrage ST' 501